Hey, salut les connectés, c'est Asphar. J'espère que vous vous portez bien en ces temps particulièrement difficiles, mais pour vous changer les idées, j'ai décidé de lancer un nouveau format sur ma chaîne, un format plus compact et plus rapide, permettant de diffuser des vidéos plus rapidement. Ce format va s'appeler Fast Let's Play, FLP, traduit par jouons vite, donc jouons rapidement, faisons une partie rapide tous ensemble. Certains jeux VR s'y prêtent particulièrement, comme le jeu que je vais vous présenter, Beats Fever, qui est sorti en janvier 2017, avant Beats Fever, c'est important de préciser, vous verrez pourquoi dans la vidéo, c'est le genre de jeu où en 10 minutes, j'ai fait à peu près le tour de ce qu'il y a à voir, mais qui mérite quand même d'être présenté, ne serait-ce que pour savoir si le jeu peut vous plaire lors d'une promo. On va voir ce que ça donne, à tout de suite dans la VR. Et voilà les connectés, comme prévu, on se retrouve dans le jeu Beats Fever, un décor très sobre, blanc, avec des obélisques qui poussent, et on a ces espèces de trucs en main, des pilotes de Viagra du futur, qui vont nous servir à taper ce genre de bloc, comme ceci, vous voyez, en synchronisation avec ce mur, je ne sais pas si vous voyez bien, là c'est un peu particulier, ce mur virtuel, là ici, vous voyez la vague qui fait juste comme ça, il faut les taper juste avant, mais pas trop tard, pour ne pas qu'ils touchent le mur, et faire un bon score. Ça c'est le principe du jeu. On est ici, du coup, dans le menu Beats Fever, les différentes musiques, 40 musiques pour ce jeu, ce qui est tout à fait honorable, je trouve, franchement, il y a de quoi faire. Malheureusement, déjà le menu, il est vraiment pas très joli, il y a ces espèces de jackettes, on dirait les jackettes CD d'un media player, il y a 15 ans, un peu bizarre quand même, donc là il y a un scoring total, donc en fait le total ici du score, hop, je retourne là, moi je suis à 25 000 pour l'instant, 25 millions, 205 580, 25 millions, mais je n'ai pas fait toutes les chansons, donc à chaque fois que je plâtrerai un score ici, ça va modifier mon total score, bien sûr ça ne cumule pas, je vais pouvoir faire 50 fois la même chanson, pour essayer d'aller battre, et de me mettre dans un score, ici à 210 millions. Vous voyez que je navigue dans les menus avec ces machins là, ce qui n'est pas très pratique, parce que il suffit que je fasse un faux mouvement, et j'appuie sur un truc, par exemple je suis comme ça, oh mince, non c'est pas ça que je voulais faire, clac, il m'est arrivé dans mes parties test, de me retrouver à recommencer la musique, sans faire exprès avec ces machins là, c'est un peu particulier. Autre problème, du coup comme je vous disais, il n'y a pas d'option, donc on ne peut pas régler le son de la musique, on ne peut pas régler la latence, on ne peut pas régler la hauteur, on ne peut absolument rien faire, zéro option. C'est assez déroutant. On va choisir une petite musique, on va aller voir ce que ça donne, parce que quand même les points positifs, et les points positifs sont in-game, et heureusement. Et nous voilà in-game, d'accord, donc c'est-à-dire pas quand j'ai in-game, c'est dans la partie, c'est le voulu dire, avec un décor vraiment, moi j'aime bien, j'adore ce décor, parce que contrairement à Beat Saber, on est dans un décor plutôt classique, avec des lumières, un couloir, etc. Ici on a un véritable décor, une véritable ville, là on peut voir que je joue en fait sur le toit, le bâtiment, et on voit derrière le monument de Rio, je ne sais plus comment il se nomme d'ailleurs, et il y a plusieurs villes comme ça, qui seront représentées, New York, Londres, et c'est vraiment hyper intéressant. Alors je vais essayer, en levant les mains, de passer au travers ce truc-là, vous ne me verrez peut-être plus à la caméra, mais histoire que vous puissiez voir, hop là, puissiez voir un peu le décor, c'est un peu sombre et un peu glauque, c'est voulu, par rapport au jeu, vous comprendrez pourquoi, mais je vous assure, alors ce n'est pas le meilleur des décors, je suis là, mais je vous assure que l'effet de grandeur, de hauteur, de 3D, de profondeur, etc. est vraiment présente, et ça donne un côté tout à fait sympathique pour le jeu. Donc là, c'est un bon point, hop, je lève les mains, je recule, donc là, j'ai appuyé pour le bouton menu, et vous voyez que il suffit que je fasse un faux mouvement, comme ça, pour redémarrer la musique. Il faut faire très attention avec les machins là. Donc là, vous voyez qu'il y a l'écran juste ici, là, le niveau de score, donc là, je suis en D, et puis je vais faire des notes, C, B, A, S, qui est un sans faute, qui est le super score. Donc le but, ça veut dire, de taper les notes, on voit qu'il y en a une qui arrive tout là-bas là, un petit astéorique, comme un petit sphère très lumineux, c'est pour ça que le décor est son, on va voir qu'ils la tapent au moment où elle va arriver sur cette grille-là, et pas trop tard, sinon c'est perdu. Donc on va tester ça tout de suite, je vais me taire, et vous laissez profiter un petit peu de cette musique. C'est parti ! Beats Fever parce que j'ai fait beaucoup de perfects. Là, je passe en jaune, parce que j'ai continué à faire des perfects, et un sans faute. Et la super saiyane bleue, je ne rigole plus. J'essaie de danser en même temps pour me donner le rythme. Ah, j'ai raté ! Là, j'ai perdu mon multiplicateur de points, je ne suis plus bleu, malheureusement. Oh, j'ai loupé le dernier ! Non, ce n'est pas le dernier, c'est vrai que la musique, ce n'est pas fini. C'est l'une des meilleures objets que j'ai pu tester. Pas trop difficile, bien rythmé. Et varié. Super, saiyane ! Attention, je suis en mode... Attention ! C'est quand même l'impression que je ne perds pas tout mon multiplicateur de points, je suis resté en jaune, malgré que j'ai loupé la note tout à l'heure. Donc, je peux repasser en bleu, certainement. Voilà, c'est ça. Je redescends d'un niveau, d'un cran, mais pas totalement jusqu'au bout. Je n'ai pas besoin de refaire tous les multiplicateurs. J'espère au moins attendre le A, là, quand même. Je peux tout faire avec une seule main. Si tu veux me faire un petit défi. Main gauche. Main gauche. On a un peu raté le défi. Ouais, j'ai fait un rang A, a priori. 3 millions, c'est 130 millions. Donc là, je lève les mains pour ne pas toucher. Parce que des fois, je fais pas exprès combo. Perfect. Vous voyez un petit peu le score, rang A. Voici un peu le principe du jeu. Alors, l'un des points positifs du jeu, je trouve, c'est qu'au niveau des rythmes de notes, c'est vraiment, comment dire, vraiment synchro par rapport à la musique. Chaque note de la musique va permettre d'avoir un coup avec ces machins-là. Donc, c'est, contrairement à Beat Saber, je trouve ça beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Malheureusement, ça manque un peu de mode, ça manque un peu de choses. On pourrait faire un mode avec la tête, on pourrait faire des modes avec des difficultés. Chaque musique a sa difficulté. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à un jeu qui est sorti avant Beat Saber et quand on voit l'état d'avancement de Beat Saber, ce jeu, à mon avis, a été légèrement abandonné par les développeurs. Le dernier ajout qui a été fait, c'est justement ce ladder board, d'après les notes, la 1.7. Donc là, on serait dit à la 2, 3 ou 4, à mon avis, s'il avait vraiment progressé. Donc, je pense que ça ira pas plus loin dans le jeu-là. Donc, si vous le trouvez en promo, comme actuellement à 4.89, why not ? Par contre, à 15 euros, ça picote quand même, clairement. Sur ce, j'espère que cette rapide présentation de ce jeu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un commentaire également pour que je puisse avoir vos avis sur ce jeu et sur mes vidéos. Abonnez-vous, activez la petite cloche, pour ne rien manquer de mes vidéos futures. Et sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, les connectés. Sous-titrage ST' 501